Salut à toutes et à tous, c'est avec un immense honneur et plaisir que je vous retrouve dans ce tout nouveau numéro du journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par l'Angleterre où Sadio Mane a planté son onzième but de la saison lors du match qui opposait les Reds de Liverpool au Amherst de West Ham au stade olympique de Londres pour le compte de la 25e journée. A la 22e minute, suite à un excellent centre de James Milner, Mane réalise un contrôle orienté parfait avant de placer une frappe plat du pied imparable qui bat Lukas Fabianski. Les Reds ont été finalement rejoints au score 6 minutes plus tard grâce à un but de Michael Antonio et ont fini par concéder le match nul. Malgré cette contre-performance, il reste tout de même leader de première ligue à seulement 3 points du deuxième Manchester City. Déjà buteur contre Leicester mercredi dernier, Mane conclut sa semaine avec une nouvelle réalisation. Privé d'Idri Saganegui au milieu de terrain, les Tauphys de Verton ont été écrasés 3-1 à domicile par Wolverhampton. Crystal Palace de Cheikhou Kouyate absent, c'est défait de Foulam 2-0 à domicile. Cardiff City de Bayou Marignas titulaire s'est imposé 2-0 devant Borne Maos. Aligné à la pointe de l'attaque, l'ancien joueur de l'UES Wacom a finalement cédé sa place à la 83e minute de jeu. Blessé, Momo Diame a assisté depuis les tribunes à la défaite des McPies de Newcastle 1-0 sur la pelouse de Tottenham. En France, le gardien international sénégalais du stade de Reims, Edouard Mendy, a réalisé ce qu'on peut appeler un match parfait lors de la réception de l'Olympique de Marseille. Sollicité à plusieurs reprises lors de cette rencontre, il a été impérial, infranchissable, comme sur ce coufran de Mario Balotelli où il a fait preuve d'une détente phénoménale. Et sur cette frappe d'Ocampos, Mendy a encore étalé toute sa classe. Son club rin s'est finalement défait de Marseille, 2 buts à 1. Buteur contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, Mbaïnia a une nouvelle fois été décisif ce week-end, cette fois dans le rôle du passeur. Il a en effet délivré la balle du but de la victoire pour Mehdi Zephan à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Le stade rennais s'est finalement imposé 1-0. Son compatriote et compère en attaque Ismail Sarr était aussi titulaire. Enfin, Cheikh Ndoy a aussi été passeur décisif ce week-end avec Angers. Auteur d'un superbe centre, il a permis au Camerounais Stéphane Bawoken d'inscrire le seul but de la rencontre qui opposait son club Angers à Dijon. En Ligue 2 française, Artur Yannick Gomis du Racing Club de Lens s'est lui aussi illustré ce week-end. Auteur du dernier but de son équipe contre Laïs Bézier, il a contribué à la large victoire des siens 3-0 à domicile. En Turquie, Demba n'a pas tardé à trouver ses marques avec son nouveau club d'Istanbul, Bachak Shehir. Buteur à la fin du temps réglementaire, il a contribué à la large victoire de Bachak Shehir 3-0 à domicile devant Akichar Beledi Espor. Avec ce succès, ils sont toujours leaders et comptent désormais 8 points d'avance sur Galatasaray de Mbaïdiagne et Pap Alundiaï, qui est allé faire match nul un but partout à Alanya Espor. Suleymane Doukara a lui aussi été buteur ce week-end, mais ce fut malheureusement insuffisant puisque son club Antalya Espor s'est lourdement incliné 6-2 à domicile face au Bejiktas Istanbul. En série, un ampoule de Cali de Koulibaly s'est baladé 3-0 au San Paolo devant la Sampdoria de Gênes. Toujours privé de Keita Baldé blessé, l'Inter est en souffrance ces derniers temps. Les Neazzuris ont été surpris 1-0 à domicile par Bologne d'Ibrahim Mbaï, aligné sur le côté droit. L'Inter de Milan reste désormais sur une série noire de trois matchs sans victoire. Le gardien sénégalais de l'ASPAL, Alfred Gomis, a une nouvelle fois assisté depuis le banc de touche au match nul vierge de son équipe face au FC Torino. On termine par la Bundesliga où le Schalke 04 de Salif Sane s'est fait surprendre à domicile 2-0 par le Borussia Mönchengladbach. En Bundesliga 2, l'attaquant sénégalais de 24 ans Babakar Gueye a inscrit son cinquième but de la saison en championnat avec Paderborn, qui s'est imposé sur le score sans appel de 6 buts à 0 devant Greter. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lyons sur la scène européenne. La version Wolof sera bientôt disponible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et c'est la meilleure façon de me soutenir. A bientôt.